Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène White D'abord l'herbe, puis l'épi La parole du semeur suscita bien des questions. Certains auditeurs en avaient conclu que le Christ ne devait pas fonder un royaume terrestre, et plusieurs étaient intrigués et perplexes. Remarquant leur embarras, le Christ employa de nouvelles illustrations, s'efforçant encore de détourner leur pensée d'un royaume terrestre et de les diriger sur l'action de la grâce de Dieu dans l'âme. Il dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Le cultivateur qui met la faucille parce que la moisson est là ne peut être que le Christ. C'est lui qui, au grand jour final, viendra récolter la moisson de la terre. Mais le semeur représente ceux qui travaillent pour lui. Il est dit de la semence qu'elle germe et croit sans qu'il sache comment. Cela n'est pas vrai du Fils de Dieu. Il ne s'endort pas à la tâche, mais il veille nuit et jour. Il est au courant des moindres détails concernant le développement de la semence. La parabole de la semence nous montre que Dieu est à l'œuvre dans la nature. La semence porte en elle le principe de la germination que Dieu lui a imparti. Mais, livrée à elle-même, elle ne pourrait germer. L'homme a un rôle à jouer dans le développement de la graine. Il doit préparer le terrain, y mettre l'engrais nécessaire et lui confier la semence. Mais, s'il a la mission de cultiver ainsi la terre, sa puissance a des limites. Il n'est pas de force ou de sagesse humaine capable de faire sortir de la semence une plante vivante. Que l'homme fasse donc de son mieux. Il dépendra encore de celui qui unit la semence à la moisson par les anneaux merveilleux de sa toute-puissance. La semence possède la vie et le terrain détient une puissance. Néanmoins, si une force surnaturelle n'intervenait la nuit et le jour, la semence resterait infructueuse. Il faut que la pluie vienne donner de la fraîcheur au sol, que le soleil le réchauffe et qu'un courant électrique passe au travers de la semence ensevelie. Le Créateur seul peut mettre en activité la vie dont il est l'auteur. Toute semence croît, toute plante se développe par la puissance de Dieu. Comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. La semence végétale et la semence spirituelle sont régies par les mêmes lois. Celui qui enseigne la vérité doit tout d'abord préparer le terrain des cœurs et jeter la semence, mais c'est la puissance divine qui peut produire la vie. L'effort de l'homme a des bornes au-delà desquelles il travailleraient en vain. Quand nous prêchons la parole, il ne nous est pas donné de communiquer la puissance qui vivifie les âmes et fait germer la louange et la justice. Cette œuvre est celle d'un être infiniment supérieur à nous, le Saint-Esprit, qui rendra la parole vivante et capable de régénérer l'âme pour l'éternité. Voilà ce que le Christ cherchait à faire comprendre à ses disciples. Il leur enseignait que ce n'était pas en eux que résidait la vertu qui assurait le succès, mais que c'est la puissance miraculeuse de Dieu qui rend sa parole efficace. Le travail du semeur est un acte de foi. Il ne peut pénétrer le mystère de la germination et de la croissance de la semence. Il a confiance dans les moyens dont Dieu se sert pour agir sur la végétation. En livrant sa graine à la terre, il jette en apparence le précieux grain qui pourrait fournir du pain à sa famille. Il donne ce qu'il a en sa main pour recevoir davantage. Il répand la semence dans l'espoir d'une moisson abondante. Les serviteurs de Jésus-Christ doivent travailler ainsi en comptant que la semence produira une moisson. Il se peut que pendant un certain temps la bonne semence passe inaperçue dans un cœur dur, intéressé, épris du monde et donne l'impression de n'y avoir pas pris de racine. Mais par la suite, sous le souffle de l'Esprit Saint, l'invisible semence lève et porte enfin du fruit à la gloire de Dieu. Dans notre travail journalier, nous ne savons pas ce qui réussira, ceci ou cela. Nous n'avons pas à nous le demander. Nous devons accomplir notre tâche et laisser à Dieu le soin du résultat. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. L'Éternel déclare avec serment, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. » C'est en se reposant sur cette promesse que l'agriculteur laboure et sème. Notre confiance ne doit pas être moindre au sujet de la semence spirituelle. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. La germination représente le commencement de la vie spirituelle. Le développement de la plante est une belle image de la croissance chrétienne. Il en est de la grâce comme de la nature. Il ne peut y avoir de vie sans croissance. La plante doit grandir ou mourir. Le développement de la vie chrétienne, de même que celui de la plante, est silencieux et imperceptible, mais constant. À chaque phase de son développement, notre vie peut être parfaite. Cependant, si le dessein de Dieu à notre égard s'accomplit, il y aura progrès continuel. La sanctification est l'œuvre de toute la vie. Au fur et à mesure que les occasions d'agir s'offrent à nous, le champ de notre expérience s'élargit et notre connaissance augmente. Nous devenons plus forts pour porter des responsabilités et notre maturité est proportionnée à nos privilèges. La plante pousse parce qu'elle reçoit les subsistances que Dieu a mises à sa disposition. Ses racines pénètrent profondément dans le sol. Elles se réchauffent au soleil et absorbent la rosée et la pluie. L'air lui fournit aussi des éléments indispensables. C'est ainsi que le chrétien doit grandir en liaison étroite avec les agents divins. Conscients de notre faiblesse, nous ne devons pas négliger les occasions d'acquérir de nouvelles expériences. À l'exemple de la plante, plongeant ses racines dans le sol, nous devons nous enraciner en Christ. Comme elle reçoit la chaleur solaire, la rosée et la pluie, il faut que nous ouvrions nos cœurs à l'action du Saint-Esprit. Cette œuvre ne se fera ni par la puissance ni par la force. « Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Si nous restons les yeux fixés sur Jésus, il viendra à nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Comme le soleil de la justice, il se lèvera sur nous et la guérison sera sous ses ailes. Nous fleurirons comme le lys, ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Constamment unis au Christ, notre sauveur personnel, nous croîtrons en lui à tous égards, car il est notre chef. Le blé donne d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. L'objet poursuivi par le cultivateur en jetant la semence et en entretenant son champ est la reproduction de la graine. Il veut obtenir du pain pour l'affamé et de la semence pour la moisson future. De même, le divin laboureur s'attend à une moisson comme récompense de ses efforts et de ses sacrifices. Jésus-Christ désire reproduire son image dans les cœurs et il le fait par le moyen de ceux qui croient en lui. La vie chrétienne n'a pas d'autre raison d'être que de porter du fruit. C'est la reproduction du caractère du maître dans le cœur du croyant qui, à son tour, doit la reproduire en d'autres. La plante ne germe, ne grandit, ni ne porte du fruit pour elle-même, mais pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, nul ne doit vivre pour lui-même. Le chrétien est le représentant du Christ dans le monde pour travailler au salut de ses semblables. Il ne peut y avoir de croissance, ni de fruit dans une vie repliée sur elle-même. Si vous avez accepté le Christ pour sauveur personnel, vous devez vous oublier vous-même pour vous dépenser en faveur de votre prochain. Parlez de l'amour du Christ, de sa bonté, et accomplissez tous les devoirs qui se présentent à vous. Portez le fardeau des âmes en faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour sauver celles qui se perdent. Dans la mesure où vous recevrez l'esprit de Christ, esprit de désintéressement et de sacrifice en faveur du prochain, vous grandirez et porterez du fruit. Les grâces de l'esprit mûriront votre caractère, votre foi s'affermira, vos convictions s'approfondiront, votre amour deviendra parfait. De plus en plus, vous réfléchirez l'image du Christ dans tout ce qui est pur, noble et aimable. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces fruits ne périront jamais, ils produiront, chacun selon son espèce, une moisson pour la vie éternelle. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Le Christ aspire avec ardeur à voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera fidèlement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent chrétiens portaient du fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de la semence évangélique, et le Christ reviendrait pour recueillir le précieux grain. Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage ST' 501